Merci beaucoup, merci à vous d'être là. Je m'appelle Vincent Dibroix, je suis freelance développeur WordPress. Aujourd'hui, on va parler du thème WordPress. On va ensemble créer un thème WordPress à partir d'un modèle statique. Il y a deux trucs sur lesquels je voudrais insister avant de démarrer. Le thème WordPress qu'on va créer, c'est vraiment un thème ultra simple. L'objectif, c'est d'apprendre à créer votre premier thème WordPress. C'est vraiment votre premier thème, ce sera un thème ultra simple. Rien de foufou au niveau du design, ni au niveau du code. L'objectif, c'est vraiment de voir les mécaniques d'un thème WordPress. On va partir d'un modèle HTML-CSS, tout simplement parce qu'on n'aurait pu partir de rien du tout. C'est-à-dire qu'on a un install de WordPress vierge, on crée un dossier vide et go. On pourrait très bien faire ça, mais le problème, c'est que si on fait ça, on va commencer à faire de l'HTML, du PHP, du CSS, du JS en même temps. On ne va plus s'y retrouver du tout. Alors que là, l'avantage, si on part d'un template HTML-CSS, on fait notre design, on fait notre site de la façon dont on veut qu'il y ressemble. Et ensuite, on a juste à s'occuper, donc l'HTML et le CSS, c'est déjà fait. On a juste à s'occuper du PHP et de le passer sous WordPress, d'en faire un thème WordPress. Donc on gagne pas mal de temps en faisant ça, en fait. Donc, pour ça, poursuivre, il vous faut une installation locale. Moi, j'utilise LocalBuy, on peut prendre autre chose, il y a plein d'outils différents. Un éditeur de code, donc moi, j'utilise VS Code. Pareil, des éditeurs de code, n'importe lequel pourrait faire l'affaire. Et les petits fichiers de démarrage qui sont sur le GitHub. Donc, vous pouvez aller sur le GitHub, donc, github.com slash vincedubrec. Si on sent l'orthographe de mon nom, c'est O-E-U-C-Q. Et vous avez WordCamp Paris 2018. Et là, dedans, vous avez un petit GitHub. Et dessus, il y a un petit repo, pardon. Il y a plusieurs trucs. Ensuite, il y a un petit PDF qui va récapituler tout le process que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est bien. Comme ça, vous rentrez chez vous. Vous avez le petit PDF qui récape tout. Ici, il y a un tout petit plugin qui ajoute un custom post type, un type de contenu personnalisé, deux taxos et un custom field. Donc, on a un tout petit plugin. Si on a le temps, on fera les templates de custom post type. Ici, on a le prototype. Donc, c'est ça qu'on va transformer en thème WordPress. Et ici, on a un petit XML de contenu. C'est pareil. C'est juste un tout petit peu de contenu pour alimenter les différents templates. Et après, là, on a le thème. Alors, j'écrive peiné, mais en fait, je n'ai jamais fini un thème. Donc, on a le thème dans une version un peu plus avancée. Comme ça, tout ce qu'on n'aura pas le temps de voir là, vous aurez le code commenté. Le code est bien commenté. Vous aurez tout le code commenté avec plus de fonctionnalités, plus de templates, etc. Bon, voilà. Vous avez toute l'explication ici, de ce que je viens de dire. Alors, juste, si vous téléchargez les fichiers, vous activez le petit plugin d'abord. Comme ça, ça crée le CPT. Ça crée les taxonomies personnalisées. Et après, vous utilisez l'XML d'import. Et puis, comme ça, ça importe aussi tout le contenu qui va dans ce CPT. Le template. Donc, j'ai fait un truc ultra basique. Des images de jeux vidéo. Donc, vraiment, un truc hyper simple. On part d'une navigation toute simple. Donc, avec le logo à gauche, le menu à droite, une petite entête ici avec juste le tisc. Et après, le contenu à gauche, la sidebar à droite. Il n'y a vraiment aucune surprise. C'est vraiment du ultra basique. Et puis, en bas, un petit footer avec un petit message. Voilà. Pas super important. Donc, vraiment du ultra, ultra classique. Je répète, l'objectif, c'est vraiment de voir les mécanismes de base du développement de thèmes ou après. Donc, ça, c'est pour la page d'accueil du blog, en fait. Donc, on a les articles qui apparaissent comme ça. Ici, si on prend un article simple. Donc, on a l'image qui apparaît en plus grand. Et puis, on a le texte qui apparaît ici. On a toujours la sidebar sur la droite. On a juste l'image à la ligne qui remonte tout en haut. Et le titre, ici, on a les métas. Sur la page simple, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de sidebar. Donc, il n'y a pas de barre latérale. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Sur les jeux, donc ça, c'est le petit CPT. Donc, j'ai mis des petits jeux vidéo que je jouais quand j'étais jeune. Et donc, voilà. Donc, il n'y a, en fait, je n'affiche rien du tout à part le titre. À part une image, le titre. D'accord ? Et c'est sous forme de grille, comme ça. Donc, ça, j'espère qu'on aura le temps de le faire. On verra. Et quand on clique sur un jeu simple, on a le gros screenshot à gauche. Et ce coup-ci, on a la description, on a le contenu dans la sidebar. C'est tout. Et le titre, l'entête du titre reste, grosso modo, pareil que pour les articles simples. Donc, voilà. Quelque chose de vraiment ultra basique. Alors, dans mon install de WordPress, donc là, j'ai juste un petit peu de contenu, quelques articles. Voilà, les articles qui apparaissent dans le prototype, quelques médias, une ou deux pages. Voilà, il y a juste un tout petit peu de contenu. Quand on va dans le thème, bon, j'ai mis le thème fini. Parce que je vais aller peut-être copier, copier-coller deux, trois trucs pour gagner un peu de temps, quoi. Et dans les plugins, il n'y a rien du tout. Tout est désactivé. D'accord ? Donc, le plugin est activé. Ce sera celui-là pour faire les templates de custom post-type, de contenu, type de contenu personnalisé qu'on verra après. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on peut commencer. Donc, dans l'éditeur de code, j'ai ouvert tout mon dossier de thème. Et donc, la première étape, c'est de faire apparaître le thème dans l'admin de WordPress. Donc, on va créer un dossier. Donc, moi, j'ai appelé mon thème select. Donc, je crée un dossier select. Et dedans, je crée les deux fichiers qui sont requis pour que le thème soit reconnu dans l'admin de WordPress. Donc, le premier, c'est index.php. Et le deuxième, c'est style.css. Donc, ça, c'est les deux fichiers qui sont requis pour qu'un thème apparaisse dans l'admin de WordPress. En fait, WordPress, quand vous allez sur la page des thèmes, il scanne le dossier des thèmes et il cherche les fichiers style.css et il cherche surtout une entête de commentaires. et dans cette entête, s'il y a des infos comme ça, il détecte qu'il y a un thème. Et automatiquement, il va l'afficher dans l'administration. Allez-y, allez-y. Style.css et index. Et dans index, on va juste mettre un truc un peu bidon pour vérifier que ça marche. Hop. Yes. Voilà. Alors, je retourne. Donc là, j'ai... Ah oui, je n'ai pas expliqué pourquoi index.php, il est requis. C'est simplement parce que c'est le template par défaut de WordPress. C'est-à-dire que, en fait, WordPress, quand on lui demande d'afficher une certaine page, il va chercher dans tous les templates disponibles dans le thème. Il va regarder est-ce qu'il y a un template suffisamment spécifique pour cette page. Mais s'il ne trouve pas, dans les derniers recours, son dernier recours, c'est toujours d'aller chercher index.php. Donc toujours, il faut absolument qu'il se... Ce template dans... Enfin, ce template, ce modèle de page, pardon, dans les fichiers du thème. Donc normalement, si je n'ai pas fait de faute sur l'entête, ça devrait marcher. Donc du coup, je retourne sur mon install. Je rafraîchis la page. Et voilà. Vous voyez, là, j'ai mon thème. OK ? Donc mon thème, il apparaît dans l'admin. Quand je clique sur les détails, j'ai rien. Parce que j'ai juste mis le nom du thème. Et après, on peut rajouter des détails dans le fichier style.css. On peut rajouter l'URL de l'auteur, la version, etc. On va le faire après tout ça. Question ? Excuse-moi. Alors, en fait, un texte, c'est style. Tu l'enregistres où ? À la racine de... Oh, attends, regarde, je te montre. Hop. Ça, c'est mon dossier de thème. Alors, attends, regarde, je te montre l'arborescence. Donc, le site, W, c'est pareil. Regarde. Hop. Billion. Hop. Public. Donc, VP Content. S'il vous plaît, je n'ai pas montré ça. Je suis désolé. VP Content, d'accord ? Ça, c'est l'installation de WordPress. OK ? VP Content, et on va dans Thames. Et dans Thames, tu crées ton dossier. Ouais, voilà. Tu crées ton dossier, et boum, index, et c'est derrière. Euh... Ah oui, alors, les questions, je préfère les prendre au fur et à mesure, en fait. D'accord ? N'hésitez pas, hein. Si je vais un peu vite, ou que j'oublie d'expliquer un truc, ou qu'il y a un doute, vous levez la main, vous me criez, et je prends les questions au fur et à mesure. Ce sera quand même beaucoup plus simple que de prendre toutes les questions en bloc à la fin. Ah, tu te souviens, pour le premier template, tu as fait ça ? Non, bah non, je ne me souviens plus. Alors, il faudra le dire. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Vas-y ! Donc, dans le local, dans le flywheel, c'est où, déjà, qu'on trouve... C'est dans... Alors, attends. Dans le local... Non, mais il y a un raccourci, là. Ici, regarde... Attends, il est où, le raccourci ? Là. Là ? Oui, voilà, là. Ah, d'accord. À chaque lumière. Il y en a l'un ici. À chaque lumière. Moi, je l'ai piné une fois, je l'ai piné, donc du coup... Une fois après, j'ai cherché, et bien sûr, j'ai bien joué en tout. C'est juste là. Oui, voilà, il est là, ouais. D'accord ? J'ai cherché pour entrer en tout. Oui, juste en dessous. Hop. Et t'as accès direct, ouais. Alors, et donc, par contre, c'est dans App Public. Et là, t'as ton install de WordPress. OK ? Oui, oui. Donc, le thème est dans la ligne. Il n'y a rien. On va l'activer. Donc là, on va visiter le site. Et ça pète. Parce qu'on a, en fait, on n'a qu'un seul template. Donc, automatiquement, il va chercher ce template. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce template ? Et bien, il y a un hello codé en dur. D'accord ? Donc là où on en est pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à importer tout ce qu'on a fait dans notre prototype. Donc, dans notre prototype, alors, je vais faire un petit truc là. Mon prototype, je vais le prendre ici. Donc, ça, c'est le zip qui vient de GitHub. Excuse-moi, on n'arrive pas à trouver l'éditeur. C'est vraiment une URL. Je l'ai tweeté. Ça fait une faute sur mon e-mail. Je l'ai tweeté, merci. Regarde, c'est ça. Vince Dubroik. Donc, D-U-B-R-O-E-U-C-Q. Je sais, c'est chien. C'est l'histoire. C'est ça. Il y a l'exception. C'est bon ? Oui, donc, je disais. Je vais faire un truc pour que ce soit plus simple. Je vais aller dans mon dossier de GitHub. Je vais aller prendre le prototype. Je le copie. Et bim, je vais aller le mettre dans mon thème. Dans mon dossier thème. Donc, le thème, select. Et boum, je le claque là. C'est un peu ça, là. Car ça, il faut l'enlever après. Mais je fais ça comme ça, c'est plus facile à manipuler après. Voilà. Donc, du coup, je l'ai ici, mon prototype. OK ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout mon contenu de index. Je vais faire un gros copier-coller. Boum. Et je le mets dans index.php. Paf. OK ? Là, j'ai juste pris tout le contenu codé en dur. Du... Html. Voilà. Tout l'Html. Je l'ai pris. Boum. Je l'ai mis dans index. D'accord ? Et je vais faire pareil pour le CSS. Alors, pour le CSS, je vais tricher un petit peu. Je vais aller prendre la feuille de style dans le template fini. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc, ça, c'est la feuille de style du template fini. Je copie. Et je mets dans ma feuille de style, ici. Et je colle. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que comme ça, vous voyez, on a une entête finie. Et vous ne me regardez pas pendant 10 minutes taper des informations sur une entête. Donc, voilà. Je vais renommer le thème, du coup. Donc, c'est là que j'ai mis le... On peut mettre le nom de l'auteur, l'URL de l'auteur, une description, un numéro de version, la licence, l'URL de la licence. Alors, le text-domain, ça, c'est important. Le text-domain, c'est une espèce de... Une sorte de mot-clé qui est associé à toutes vos chaînes de caractères que vous rendez traduisibles, traductibles dans votre thème. D'accord ? On va en parler un petit peu, on va en parler un peu après, quand on tapera la première chaîne de caractères dans le template. Et le domain path, c'est où est-ce que vous allez stocker vos fichiers de traduction. D'accord ? Donc, on va créer... Alors, on ne va pas le faire ensemble, vous le verrez sur le thème fini. Mais sur le thème fini, il y a un dossier languages. Et dedans, il y a les PO, les fichiers PO, les fichiers de traduction, en fait, en anglais et en français. On ne va pas passer en revue de la feuille de style. D'accord ? Là, l'idée, c'est juste de voir, voilà, on peut mettre plus d'infos dans le blog de commentaires de départ. On peut mettre des tags aussi. Les tags, c'est les mots-clés qui sont utilisés pour que sur le repo de WordPress, le thème soit trouvé. Vous allez mettre, par exemple, le tag one column. Et quand vous allez sur le repo, vous cherchez un thème à une colonne, votre thème, il va ressortir. Vous voyez ? C'est les mots-clés de recherche, en fait. Donc là, je n'en ai pas mis. Si on a cinq minutes à perdre, on pourra aller voir tous les tags qui sont acceptés sur WordPress, sur le repo, et puis on pourra mettre les tags. Donc voilà pour style.css. Donc là, j'ai un gros index avec du contenu HTML codé en dur. Donc si je reviens sur mon site, je rafraîchis la page, et bim. Et là, j'ai tout mon contenu codé en dur. Par contre, je n'ai aucun style. J'en ai aucun. Alors, pourquoi ? Tout simplement, parce que quand on regarde le template, ma souris ne veut pas scroller avec la roulette, c'est cool. Quand on regarde le template, ici on a une balise link, qui est censée aller chercher la feuille de style. Le problème, c'est qu'elle va aller chercher à la racine. Mais on n'est pas du tout à la racine. Notre feuille de style, elle est où ? Elle est dans vpcontent, things, select. Donc elle est hyper loin en fait. Elle n'est carrément pas là, notre feuille de style. Donc ils ne risquent pas de la trouver. Donc là, on a une URL de Google Fund. Donc elle, elle passe. Il va chercher la Google Fund comme il faut. Le problème, c'est que c'est notre feuille de style qui déclare les polices. Donc du coup, il ne peut pas nous l'afficher correctement. D'accord ? Et ici, pareil pour le JavaScript, je vais chercher un fichier qui n'existe pas, tout simplement. Il n'y a aucun dossier à la racine de votre WordPress, js slash navigation.js. Il n'y en a pas. Donc il faut aller le chercher dans le thème. Alors avant de faire ça, on ne va pas laisser un template index comme ça, où tout est codé en dur. Enfin, où tout est codé en dur, on va le faire, mais on va régler ce problème au fur et à mesure. Et on va découper ce fichier, parce que quand on regarde bien, quand on revient sur le proto, quand on regarde bien, il y a beaucoup d'éléments qui se répètent dans le thème. Il y a toute la navigation, elle est sur toutes les pages. Il y a le titre ici, il n'y a que le titre qui change au final. Tout le balisage, il reste pareil. Le balisage du contenu, il change, mais ici, il y a aussi le balisage du footer, il ne changera jamais de page en page. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est que par rapport à notre template index qui est énorme, on va extraire le header, on va extraire la sidebar et on va extraire le footer. Et on va les mettre chacun dans leur petit fichier qu'on pourra ensuite appeler. D'accord ? Parce que si on recopie le code de la navigation d'un chaque template, si on fait une modification sur notre navigation, on va modifier tous nos templates. Donc au maximum, c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de rendre notre code plus modulaire en fait. Donc là, on y va. Alors, je vais prendre toute ma barre de navigation, je vais prendre ma section titre qui est là. Donc là, on n'a pas passé en revue l'HTML, on va faire ça vite fait. Donc là, on a notre balisage body qui s'ouvre. Ici, on a notre header avec notre navbar, le logo, un bouton pour ouvrir et fermer le menu, quand on est sur mobile, une URL pour le menu, une liste, quoi, toute simple. Et ici, on a notre section de titres. Donc on va prendre tout ça. Et on va même prendre la première balise qui ouvre le contenu. Parce que de toute façon, c'est la même sur toutes les pages. Donc je fais ça. Je coupe. Et je crée un fichier. Donc je ferme ça, sinon je vais... Et je crée un fichier ici dans ces mecs. Je ne me trompe pas. Je crée un fichier que je vais appeler header. Pointe-à-t-il acheter. Et dans ce header, boum. Pour l'instant, je colle encore dur. On verra après comment rendre ça dynamique. Donc voilà. Donc là, on a notre header. Je sauvegarde. Je vais faire pareil pour la sidebar. Donc la sidebar, la barre latérale, pardon. Excusez-moi, je utilise beaucoup de termes anglopones. Ça vous choc ou pas ? Non, mais je dis tout le temps template, sidebar, custom post-type, mais... Non, mais il n'est pas traducteur. Non, mais... Oui, je vais me faire troller par Didier, c'est ça ? Ah, bon, oui. La barre latérale, pardon. Elle est là. Elle est ici. Donc je la prends. D'accord ? Je vais créer un fichier. Pareil, dans Select. Je vais créer un fichier que je vais appeler sidebar. Donc ça, c'est les conventions. Il faut que vos fichiers s'appellent comme ça. Je vais coller le truc, il ira mieux. Le header, c'est bon. Le sidebar, c'est bon. Et je vais aller prendre mon footer, pareil, qui est tout petit, qui est ridicule. Et je vais aller jusqu'en bas de la page. Hop, j'enlève. Attendez. Ça, c'est la balise div. Qui ferme le contenu, on va la prendre aussi. Je coupe. Je crée un fichier, footer. .php. J'ai pas fait de faute. Hop. Voilà. Donc là, on ferme notre zone de contenu principale. C'est assez grand ou vous voulez que j'avais envie ? Ça va ? Ça, c'est... Ça, c'est le footer. Donc en fait, le footer, j'ai pris la balise div qui ferme le contenu. Dans le header, j'avais mis la balise qui ouvre. Là, je prends la balise div qui ferme le contenu. Et je prends le footer et les scripts et la balise body HTML. Je ferme tout, en fait. Le footer, il ferme tout. Voilà. Donc quand on regarde maintenant notre fichier index, qu'est-ce qu'on a ? Oh purée, ma roulette, il ne fonctionne pas. On a notre balise main avec notre contenu. Et c'est tout. D'accord ? Notre header, il est extrait. Notre footer, il est extrait. Notre sidebar, il est extrait. Par contre, il faut les appeler les fichiers. Comment est-ce qu'on les appelle ? Il y a une question ? Oui ? Non, justement. Enfin, on pourrait, mais on va laisser WordPress. Il y a des outils WordPress pour ça. Donc on va utiliser les outils WordPress au maximum. Alors on va utiliser une fonction qui s'appelle getHeader. Et getHeader, elle va chercher un fichier qui s'appelle header.php. Réglé. Ok ? Il n'y a rien à faire. Ça marche. Alors il y a un truc qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'on peut lui passer un paramètre. Par exemple, on peut lui passer un paramètre qu'on va appeler foobar. Et si on lui passe foobar, getHeader, il va chercher un fichier qui s'appelle header-fobar. Donc ça veut dire qu'on peut créer différents headers pour différentes pages. Ok ? Regardez, on va le faire. On va le faire. On va faire un petit hop. header-fobar.php Et dedans, on va mettre foobar. Non, ça c'est le prototype. Là, on a le site. Et voilà. Fobar. Ok ? Ça a été chercher mon fichier header-fobar. On va l'enlever tout de suite. Je vais le supprimer. Oui, je supprime. Oui. Et je vous le donne en mille. La fonction pour aller chercher la sidebar, elle s'appelle ? GetSidebar. Hop, pareil. Elle fonctionne exactement de la même façon. On peut lui passer un identifiant et ça va chercher sidebar-identifiant. Et pour le footer, getFooter. Et normalement, tout notre contenu est de retour. Ok ? Exemple widget. Donc, widget, il est là. Alors, je vais vite vérifier que je n'ai pas oublié une balise div. Six erreurs. Bim, bim. Ah oui, il essaie de chercher nos codes de style et tout ça, mais il ne les trouve pas. Donc, on a bien notre main, donc on a bien notre div content, on a bien notre main, on a bien notre aside. Et on ferme le main, pardon, on ferme la zone de contenu et on a notre footer qui s'ouvre. Donc, on n'a pas fait d'erreur, on ne peut aucun baliser. Ok ? Alors maintenant, ça c'est notre template d'index. Donc, il appelle le header, il y a notre contenu codé en mesure, il appelle la sidebar, il appelle le footer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les styles de WordPress, notre feuille de style. On va s'occuper de notre feuille de style. Alors pour ça, on a besoin de se hooker sur WordPress. Donc, je vais créer un petit fichier, pareil, très important, ça s'appelle functions.php. Et ce fichier, il va contenir toutes les fonctionnalités de notre thème. Donc, toutes les déclarations de menu, toutes les déclarations de sidebar, etc. Le bar latéral. Et c'est pareil, il ne faut pas, ce fichier, il ne faut pas faire de fautes. WordPress cherche, quand il détecte un thème, il cherche un fichier functions.php. Donc, il ne faut pas se compter sur le nom. Et on va utiliser un hook de WordPress. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hook ? WordPress, en fait, quand on simplifie un peu le truc, WordPress, c'est juste un gros script PHP. Et il nous offre la possibilité d'intervenir à certains endroits. Et c'est ça, les hooks de WordPress. Donc, ils nous donnent la possibilité d'intervenir soit en exécutant une fonction, donc on appelle ça une action, ou soit en modifiant, en manipulant une donnée, on appelle ça un filtre. Donc là, en fait, il faut qu'on dise à WordPress, « Ok, WordPress, tu as détecté mon thème, tu as été chercher la page, tu es prêt à l'afficher, n'oublie pas, va chercher ma hook de style. » Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va faire un action. On va se mettre sur WP enqueue scripts, sans faute, c'est mieux. En ouvrant une balise PHP, c'est mieux. Et on va dire, notre fonction, on va l'appeler, il faut les préfixer toujours avec le nom de votre thème, et on va l'appeler styles, par exemple, ou scripts. Avec cette ligne de code, on dit à WordPress, « Ok, WordPress, alors quand tu vas charger les feuilles de style et les javascript, tu n'oublies pas d'exécuter ma fonction. » D'accord ? Donc, on va la faire, notre fonction. Donc, « Function », c'est la script. Donc, pas besoin de paramètres. Et dans notre fonction, on va dire qu'on va enregistrer une feuille de style. Donc, en fait, on va dire, « Après, on ne dit pas, j'ai une feuille de style qui est là. » Quand tu arrives sur ce hook-là, c'est-à-dire que quand tu es prêt à imprimer les styles, tu n'oublies pas de me faire ça et de mettre la feuille que j'ai enregistrée, la feuille de style que j'ai enregistrée. C'est la script que tu peux mettre, pas une feuille de style. Non. Alors, sur WP&Q scripts, tu charges ton CSS et ton JS. Et après, c'est dans la fonction, dans la callback qu'on va faire, que tu vas dire à ton javascript, tu vas en header ou tu vas en footer. Tu vois ? D'accord. Le hook, il s'appelle WP&Q scripts au pluriel. Et après, tu as deux fonctions. Donc, tu as WP&Q style, on va utiliser là tout de suite pour les feuilles de style, et WP&Q scripts singuliers pour les alas. D'accord. Ok ? Tu mets scripts, tu peux inclure tout ? Ouais. Le JS et le CSS ? Ouais. Dans la même fonction. Ok. On va y revenir, notre fonction à la brosseur. Ok. Donc là, on va faire WP&Q sans faute, style. Voilà. Alors, celle-là, elle prend beaucoup de paramètres. Alors, vu qu'il y en a cinq ou six et que je me trompe tout le temps dans le ordre, on va aller voir dans la documentation. Donc, moi, j'utilise la référence de WordPress. Alors, malheureusement, elle n'est plus en anglais, mais je la trouve très, très bien faite. Donc, je vais essayer de vous paraphraser un petit peu. Donc, on va chercher WP&Q. Voilà. Ouais, d'accord. Je ne prouve rien avec le deux-là. Normal. Voilà. Elle prend plusieurs paramètres. Le premier, c'est le nom de votre feuille de style. C'est un identifiant. Le deuxième, c'est la source. Donc, la source, c'est là où il faut aller trouver l'URL. Enfin, il faut aller générer l'URL pour trouver votre feuille de style. Depth, c'est les dépendances. Par exemple, si votre feuille de style, elle doit être chargée après une autre feuille de style, vous pouvez dire que c'est une dépendance de cette feuille de style. Et WordPress, automatiquement, il va s'arranger pour charger les feuilles de style dans le bon ordre. Numéro de version. Ça, je ne conseille pas d'en mettre. Moi, je mets toujours au nom. Et média. Alors, vous pouvez charger des feuilles de style selon le média. Vous pouvez mettre ici un média query. Vous pouvez mettre une média query CSS là-dedans. Vous mettez une média query CSS et il va vous chercher uniquement la feuille de style. Concrètement, moi, je n'utilise pas ça. Je mets toujours mes médias query dans ma feuille de style principale. Et je charge une seule feuille de style principale. De toute façon, les médias query, si on n'est pas dans les clous, elles sont ignorées par le navigateur. Donc, il n'y a pas de perte de perte, il n'y a rien. Et ça me permet d'avoir tous mes styles dans un seul fichier aussi. Donc, on y va. Donc, handle, on va l'appeler select style, par exemple. Style sur pluriel. OK. Deuxième paramètre, c'est quoi ? C'est la source. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On va utiliser une fonction de WordPress qui s'appelle getTemplateDirectory. You are right. You are right. Et ça, ça vous renvoie l'URL vers le dossier de votre thème. OK. Donc ça, ça va me renvoyer localhost, slash, blablabla, jusqu'à mon thème. OK. Et donc, du coup, je vais aller lui coller derrière. OK. Tu vas chercher style. OK. Donc, on a l'URL. On rajoute style.css parce que c'est le nom de notre fichier et de notre feuille de style. Ce qui veut dire qu'en fait, dans un thème, on peut parfaitement avoir un fichier style.css avec juste l'entête pour que WordPress capte qu'il y a un thème et que notre CSS, il est complètement ailleurs. Ça, c'est possible dans WordPress. C'est pas recommandé. Sur le repo, ils disent non, vous faites style.css, vous mettez tous vos styles dans style.css et vous chargez le même fichier. C'est pas recommandé, mais c'est faisable. Et on a un troisième param. Dépendance, il n'y en a pas. Donc, je mets une array vide. Alors, si tu veux qu'il y ait une dépendance, tu mets le nom. Ouais, tu mets l'identifiant de la feuille de style qui doit être chargée avant. Tu vois ? Donc, c'est utile quand tu fais un thème enfant. Quand tu fais un thème enfant, tu peux dire, n'oublie pas de charger d'abord le parent. Tu fais des thèmes enfant dans tes thèmes ? Non. Bah non. Pas besoin. De toute façon, tu ne peux pas te les charger de thème enfant sur le repo. Sur le repo, tu ne te les charges que du thème brut. Ouais, c'est vrai. Après, tu te les charges le thème, tu as le thème brut qui fonctionne. si tu veux faire ton truc, tu fais ton thème enfant à côté. Donc ça, c'est les dépendances. Donc, il n'y en a pas. On met une array build. Le numéro de version, on met non. Et le dernier param, je l'oublie tout le temps, les médias, on met all. On peut l'omettre parce que par défaut, c'est all. D'accord ? Moi, je voulais juste mettre non pour la version. C'est pour ça que j'ai dû mettre mon array build avant. Mais sinon, on fait ça. Ça marche. Tous les autres paramètres sont remplis par défaut. Ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, si je n'ai pas fait de typos, on a notre feuille de style. D'accord ? Là, on dit à WordPress, OK, WordPress, quand tu vas charger les scripts, n'oublie pas de faire ma fonction. Parce qu'elle fait la fonction et on a rangé une nouvelle feuille de style. On y va. Croisons les doigts. C'est un choix. Ouais, il manque un slash. Ça marche toujours pas. Attends, je regarde. Alors. Alors, 404, 404, qu'est-ce que j'ai? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais tricher. Je vais lui faire une faute. C'est vrai qu'il y a une faute de frappe qui part. C'est still sheet parce que template, c'est vraiment dans un thème en fond. On va carrément prendre la feuille. Oui, c'est vrai que là, en fait, là, j'essaie d'y aller avec le getTemplate. Oui, alors, je vais expliquer ça. J'essaie d'y aller avec... Alors, attendez une seconde. Hop. Voilà. Alors, j'essaie d'y aller avec getTemplateDirectoryUri. Ça, ça donne le chemin vers le thème. Il y a une autre fonction qui s'appelle getTemplateDirectoryUri. et celle-là, c'est un sheet avec deux œufs de sheet. Et celle-là, elle donne le chemin vers le dossier du thème activé. Ce qui veut dire que getTemplateDirectory, elle donne vers le parent. getTemplateDirectory, elle donne vers l'enfant. Sauf si le parent est actif et là, elle donne le parent. OK? Et sinon, c'est vrai qu'il y a cette fonction-là. getTemplateDirectoryUri qui donne une URL vers style.css. Boom. J'ai ami. Donc, on va essayer avec celle-là. parce que là, j'ai dû faire un petit pot où il y a un slash un peu comme ça où il y a du cache. Hop! Voilà. Je suis là sur mon local. Ce qui me dit, lui. Alors. Attends. Ça, ça marche pas. Je vais faire un petit peu. Donc, select size. WP enqueue size. Je sais que ça, je suis allé. C'est bon. Select script. Et je... Donc, select script. Et je l'enqueue sur WP enqueue scripts. Je suis sur le bon où. Select script. Enqueue style. Select style. On va faire la brutale. On va faire ça. Je suis même pas oublié. Pourquoi je suis pas oublié ? J'ai fait une code dans mon fonction ? Il m'en caprit ? Il m'en caprit ? Non, on peut afficher style.css. Ou de WP enqueue style. URIN. Ouais, c'est ça. La concamination. Ok, je la mets dessus. Ouais, non. Mais pourquoi mon WP enqueue style, il passe pas là ? À l'action. Attendez, on va le faire. On va le faire. C'est bizarre, là. Je suis bien dans mon thème, là. Je suis pas dans le proto. Je suis dans le bon fichier. Je suis dans le bon fichier. Ouais, non. Ok, j'ai compris. Donc là, je suis dans la navbar. Pourquoi il me le met même pas dans la navbar ? Comme ça. Si, si. Ouais, si, c'est bon, on est bon. Non, en fait, le truc, c'est tout con. C'est que j'ai pas permis à WordPress d'écrire dans mon header. Dans mon header, quand je fais. J'ai oublié juste un... On va le faire tout de suite. Je rafraîchis. En fait, j'ai oublié une étape. Alors, on revient. On rembobine. On n'a rien vu. J'enlève ça. Dans functions. Donc, ma fonction, en fait, elle fonctionnait. Il n'y a pas de problème. Celle-là, elle marche. D'accord ? Donc ça, hop, on enlève. En fait, double-p... Donc là, en fait, je dis à WordPress, ok, il y a une feuille de style. Tu m'enregistres ma feuille de style. Mais je ne dis pas à WordPress où mettre la balise link pour aller chercher ma feuille de style. Donc en fait, j'ai oublié un hook. C'est ici dans le header, tout simplement. Dans ma balise head, il faut que j'ajoute une fonction de WordPress qui s'appelle WP head. Je ne l'avais pas encore fait, ça. Donc là, avec cette ligne-là, WP head, je crée un hook. En fait, je crée un hook. Et donc, je permets à WordPress, à cet endroit-là, d'aller écrire ces balises-là, link et les balises script. Donc je peux virer ma balise link qui est ici. Ma balise Google Pen, pour l'instant, on va la garder, on va faire une par une. Donc là, j'ai mis le hook pour que WordPress aille chercher ses styles. Et ça marche. Alors, ce n'est pas encore parfait, on n'a pas encore les polices de caractère. Il manque encore plein de trucs. Mais là, la feuille style.css, elle passe. OK ? Donc on a le layout, on n'a pas la police. Oui, ben, oui. Les hooks, il y en a toujours, il faut toujours arrêter. C'est-à-dire que vous avez ou non ? Alors, oui, parce que là, si tu veux, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on enregistre une feuille de style. On devient WordPress. OK, j'ai une feuille de style à enregistrer. Elle est là. Mais on ne dit pas où il doit la mettre. Et c'est à ça que sert ce hook-là. Et d'ailleurs, celui-là. D'accord ? En fait, s'il n'y a pas ça dans ton thème, WordPress ne peut pas écrire de balises link ou de balises script. C'est une connerie que tu viens de faire à l'instant. D'accord ? Donc en fait, c'est toujours à net, c'est toujours WPL. Tu mets WPL. Là où tu veux que... Là où WordPress est censé mettre des balises link, des balises script, des balises neta, tu sais ? Donc les host, SEO, tout ça, ça tape là-dedans. Ouais, ouais. Voilà. Désolé pour cette erreur grossière. Donc qu'est-ce que... Oui, les polices de caractère. Maintenant, on va changer les polices de caractère. Donc on va utiliser la même fonction. Une police de caractère, c'est un peu comme une feuille de style. Donc on va utiliser la même fonction, double-enqueue style. On va l'appeler ça select points. Et là, on ne va pas s'embêter. On va aller prendre l'URL codé en dur, Hop, je la copie. Je la mets ici, en dur. Tac. Et pareil, pas de dépendance, pas de numéro de version. On va regarder si ça marche. Ça ne marche pas. C'est pas mon joueur. C'est l'effet Bonaldi. Attends, je vais aller regarder. Ah, oui, c'est peut-être du réseau. Je vais regarder. C'est peut-être du réseau. Parce que ma fonction, elle est bonne. Regarde, tu vois, ça n'a qu'un, et là, je vais, hop, je tape l'URL en dur. Ma fonction, elle est bonne. C'est peut-être du réseau. Une fois que ce sera en cache, je t'ai rendu. C'est peut-être du réseau. Alors, donc, il ne trouve pas mes images. Ah oui, d'accord, regardez, ici, il y a une ressource qu'il ne trouve pas. C'est SelectPantsController.cad parce que c'est une police de caractère que je vais chercher qui est dans les fichiers de mon thème. En fait, si vous allez dans le prototype, vous avez un dossier Pants, D'accord ? Il faut copier ce dossier Pants dans le dossier du thème. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher que les Google Pants. Je vais chercher une Google Pants et deux fontes qui sont dans mon fichier de thème. Je vais les oublier. On va refaire un petit copier-coller. Donc, je vais aller prendre ici, dans mon prototype, je vais prendre le fichier Pants. Je vais prendre le GIS aussi. Comme ça, je ne vais pas l'oublier dans 2 minutes 30. Et on va aller le mettre dans le dossier du thème. Dans le dossier du thème, maintenant, j'ai mon fichier Pants. Donc, normalement, ils devraient trouver mes polices. On va essayer. Ok. Voilà. S'il me manque des fichiers, ça ne va pas aller. D'accord ? Si vous appelez des polices de caractère et que vous ne les avez pas dans votre thème, ça ne va pas aller. Voilà. Donc là, on a un template tout codé en dur. On a chargé notre feuille de style. On va faire pareil avec notre feuille de... nos scripts. Et pour les scripts, il me reste 15 minutes. Et pour les scripts, on va utiliser WP&Q script. Donc, je vais copier-coller la fonction comme ça, on gagne un peu de temps. Donc, c'est presque la même fonction. WP&Q script. Donc là, le script de navigation. Je vais le chercher en utilisant une fonction qui s'appelle getThemeFileURI. Elle va chercher d'abord dans le thème enfant. Si elle ne trouve pas, elle va chercher dans le thème parent. D'accord ? Donc là, je vais aller chercher dans mon thème parent, dans le dossier JS que je viens juste de copier, le fichier navigation.js. Et ensuite, ici, il y a un dernier paramètre qui est ajouté sur cette fonction. C'est pour lui dire où est-ce qu'on veut mettre le script. Est-ce qu'on le met en bas de page ou est-ce qu'on le met dans le header ? Donc, si on met faux, il va nous charger notre script dans notre balise head. Si on met vrai, il va nous charger notre script dans le bas de page. Mais pareil, il faut aller dans le template pour lui donner la possibilité d'aller écrire les balises script. Donc, dans le template de footer, ici, vous voyez, on a une balise script que l'on dure. On va l'enlever et on va mettre WPFooter. Ok ? Hop ! Euh... Ouais ? Attends, il manque des parents. Voilà. Voilà, c'est bon. Notre JavaScript qui marche. Ok ? Donc là, on a chargé notre style et notre JavaScript. Ok ? Euh... Maintenant, on va retourner dans notre header et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever petit à petit tout ce qui est codé en dur, en fait. Donc là, ça, on l'enlève parce qu'on n'en a plus besoin. Ça, on l'enlève parce que c'est chargé dans le footer via le WPFooter. Ces balises-là, on verra après. C'est pas forcément important. Ici, on va utiliser... Donc, on va changer le titre du site. On va aller sur la doc. On va utiliser une fonction qui s'appelle, qui est bien pratique, qui s'appelle bloginfo. en bleu. Comment tu sais ça ? Comment tu sais quelle est la bonne fonction ? Quelle est la bonne fonction ? Eh oui. Je vois bien les données de contexte des années de... Alors, tu peux t'inspirer dans un 20. Tu regardes les 20. Les 20 sont bien codés. Ils sont relativement simples. Ça va, ils sont bien codés. Tu regardes dans un 20, tu vas voir comment ils font. Après, tu peux regarder dans l'Underscore aussi. L'Underscore, c'est les starters times automatique. Pareil, il est très, très bien fait. D'accord ? Tu vas regarder là-dedans, il va te montrer, lui, il utilise bloginfo, ça marche, je ne vois pas pourquoi on utilise autre chose. Tu peux faire les choses, tu peux toujours faire les choses différentes. On peut réaliser un thème avant... C'est ça. Tu prends un thème tout simple, tu prends un 20, tu prends un 20, parce que de toute façon, les 20, c'est la façon dont on va après s'attendre à ce qu'on code un thème. Donc, tu prends un 20, c'est toujours une bonne référence et tu regardes, tu l'épluches, tu regardes comment ils s'appellent. Donc là, bloginfo, on peut aller chercher plein d'options. On peut aller chercher le name, on peut aller chercher la description du site, on peut aller chercher l'URL, etc. Donc là, on va remplacer ça par bloginfo. On va mettre le nom du site. Donc ça display the site title, donc ça affiche le titre du site. Ça, à la limite, je vous laisserai regarder tous les petits trucs comme ça, la description, tout ça, je vous laisserai regarder sur le thème qui est fini. Je vais vous montrer comment on fait les menus, comment on va faire rendre notre menu de navigation fonctionnel. Comme ça, on pourra enlever cette grosse valide ici, ul. Alors, on revient là, dans notre fichier fonction. On va se hooper sur un autre hook de WordPress qui s'appelle afterSetupTheme. Donc ça, c'est une fois que le thème est chargé. Et dans cette fonction, dans cette fonction, en fait, c'est là qu'on va déclarer tous nos menus, tous nos sidebars, toutes nos barres latérales, toutes nos zones de widgets, etc. etc. function select setup. On va pas se dire de paramètres. Et dans cette fonction, on va faire, alors pareil, bon, écoutez, je vais gagner un peu de temps. Je vais aller le choper là-dedans. On va aller utiliser une fonction. Alors, le loadTextDomain, honnêtement, je pense pas qu'on va en parler. On va utiliser une fonction qui s'appelle registerNavMenu et elle enregistre simplement une zone de menu. Donc là, on va enregistrer une zone de menu qui s'appelle menu1 et le titre de la zone de menu, c'est MainMenu. Cette fonction-là, vous la connaissez ? Double underscore, en fait, c'est pour rendre une chaîne traduisible. Donc là, ça veut dire que cette chaîne-là, elle est traduite, on peut la traduire et si on... on peut la traduire et elle est associée au textDomain de select. Ça veut dire que quand WordPress va charger vos traductions, il va dire, ah, MainMenu, attendez, on est dans le thème select, MainMenu, select, est-ce que c'est pas traduit en français, par exemple ? dans votre langue. Donc, je vais prendre la fonction Regist and haveMenu, je retourne dans mon fonction, donc là, bon, du coup, je vais faire un peu plus de copier-coller parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais expliquer un petit peu. Donc, Regist and haveMenu, je reviens ici sur mon thème, je rafraîchis et là, j'ai les menus qui apparaissent dans la ligne, alors que sur un thème où il n'y a pas de menu enregistré, l'option menu, elle n'apparaît même pas dans la ligne. Donc là, je peux créer un menu, vous voyez ? donc MenuName, Menu1, on va le garder, on va faire Create et on va juste lui rajouter, par exemple, le Hello World, tac, Add to Menu, je sauvegarde. Donc là, j'ai un menu qui est déclaré, ok ? Et je peux l'affecter à ma nouvelle zone qui s'appelle MainMenu, d'accord ? Donc là, j'ai juste enregistré une zone de menu. Donc, je peux affecter des menus à cet emplacement de menu. Mais maintenant, cet emplacement de menu, il faut aller le mettre dans le thème, ok ? C'est exactement comme le hook de tout à l'heure, c'est le même principe. Donc du coup, dans notre thème, on retourne dans notre header. Dans notre header, on va utiliser une fonction qui s'appelle WP NavMenu. D'accord ? Et là, par contre, on va prendre un param, donc ça prend, c'est une fonction qui prend pas mal de paramètres, quand même, donc je vous la montre très vite fait. WP NavMenu. Allez, on n'a pas le temps. Hop ! Donc ça prend, en fait, ça prend une array, un tableau d'arguments, et quand on regarde le tableau d'arguments, Menu, donc quel menu on va afficher, est-ce qu'on veut lui rajouter une classe spéciale, est-ce qu'on veut lui rajouter un ID spécial, est-ce qu'on veut le mettre dans un conteneur, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de paramètres ici. Nous, je vais aller chercher mes paramètres, ils sont ici. Non, ils sont dans mon header. Donc, thème fini, header. Notre fonction, elle est là. Elle est ici, il n'y a que deux paramètres. Container, je passe false, parce que je ne veux pas qu'il emballe mon menu dans un div, donc je lui passe false, sinon il va faire div et après il va faire sa ul. Je ne veux pas ça, je veux juste ma liste, d'accord, donc je passe false. Et theme location, c'est, ok, à l'endroit où il y a cette fonction, c'est quel emplacement de menu, enfin, quel menu tu vas afficher, enfin, tu vas afficher le menu qui est associé à cet emplacement de menu-là. Je ne sais pas si ma phrase était très très claire. Est-ce que vous voulez que je la refasse ? Ok. Alors, tu vois, attends, deux secondes, je vais le coller tout de suite. comme ça, on n'oublie pas, ici, le menu, voilà, du coup ça, je peux l'enlever. Container, tu as compris ? Je ne veux pas de container, je veux que ce soit l'ul brut, ok, pas de div au-dessus, rien du tout, juste le container, juste la ul. et theme-location, ça veut dire qu'à cet endroit-là, mets-moi les menus qui sont associés à ma theme-location que je viens de déclarer, en fait, tout simplement. Tu vois, ma theme-location qui est ici, mon emplacement de menu, tu vois, je déclare un emplacement de menu qui s'appelle menu1, et là, je dis, tu me mets le menu, le menu associé à menu1, tout simplement, dans l'admin, tu vois, ce qu'on vient de faire là, ici, on l'a associé à menu1, qui s'appelle main menu, mais son identifiant, c'est le menu1, et donc on dit, affiche-moi le menu qui est associé à menu1, voilà. Non, ça c'est trop petit, ça, visit site, voilà, et là, vous voyez, on a notre menu, ok, donc on a notre menu qui est là. Je vous montre, la zone de widget, c'est exactement le même principe, exactement. La zone de widget, pareil, pour gagner du temps, je vais aller chercher tout ça dans le fichier fini, donc la zone de widget, je vais dans functions, voilà, on est là, un peu plus haut, voilà, on utilise une fonction qui s'appelle register sidebar, la fonction register sidebar, elle va tout simplement définir une zone de widget, pareil, on met cette fonction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une zone de widget dans l'admin, dans l'administration de WordPress, il y a une zone de widget pour notre thème, et après, il faut aller dans les fichiers de notre thème pour dire, ici, affiche-moi les widgets qui sont associés à cette zone de widget. Donc là, voilà, register sidebar, je vais copier ça dans mon fichier fonction de mon thème qui est là, on est toujours dans le même hook, c'est-à-dire, ok, WordPress, au moment où tu vas faire les réglages du thème, déclare les miens. Donc je l'appelle blog sidebar, je lui donne un identifiant, je lui donne une petite description, before widget, c'est le balisage que vous voulez avant votre widget, donc moi, tous mes widgets, ils sont dans une section, tout simplement, et before title, c'est le balisage que vous voulez autour de votre titre, tout simplement, before et after title, donc moi, j'ai mis H2, donc je peux prendre, tous mes titres de widget, ça va être des H2. Donc on sauvegarde, on va dans l'admin, si je la retrouve, apparence, et là on a widget, on ne l'avait pas tout à l'heure, je ne vais pas montrer qu'on ne l'avait pas, mais on n'avait pas widget tout à l'heure. On va dans widget, et on peut mettre, voilà, on a notre blog sidebar qui apparaît, et voilà, c'est parti, on va lui mettre catégorie, et puis metteur, voilà, juste pour tester, donc là, c'est déjà sauvegardé, mais par contre, ça ne va pas apparaître sur mon site. Je vais retourner dans mon fichier qui s'appelle sidebar, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour l'instant, j'ai une sidebar qui est codée en dur. Je vais aller prendre le code dans le thème fini, comme ça, on va gagner deux minutes. Sidebar, hop, je remplace mon code en dur. Alors, qu'est-ce que je fais en fait ? Ici, je fais un if. Si la sidebar 1 elle est active, ça veut dire quoi ? S'il y a des widgets dedans, s'il y a des widgets dedans, tu me mets un aside avec la classe qui va bien pour mon style, et dedans, la fonction dynamic sidebar, elle vous débite tous les widgets, tac, 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 dans l'ordre. Ok ? Donc une sidebar, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des widgets enregistrés ? Oui, dynamic sidebar, tu me les colles. On revient. Ça, c'est le prototype. On visite le site. Et là, vous voyez, on a notre sidebar. Ok ? C'est comme ça qu'on déclare une sidebar. Le footer, je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder sur le thème fini. De toute façon, c'est juste un message. C'est juste une chaîne. Il faut juste s'assurer qu'elle soit traductible. Tradigine. Les deux fonctionnent. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolé, on n'a pas été assez vite. J'aurais voulu vous montrer la hiérarchie des templates. Je vais peut-être, je vais vous montrer la hiérarchie des templates quand même rapidement parce que ça, c'est vraiment important. Alors, je vais finir. On a perdu 5 minutes sur le script, là. J'ai oublié mon ouf. Voilà. Alors, ce schéma barbare. Ce schéma barbare, en fait, c'est la hiérarchie des templates de WordPress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je ne veux pas m'inscrire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire, en fait, c'est un schéma qui explique la logique de WordPress. Comment est-ce qu'il va chercher, fouiller dans votre thème pour trouver le bon template ? Donc, à gauche, vous avez les vues qui sont possibles sur un site. Donc, par exemple, une vue d'archive, une vue de page simple, une vue de... Donc, la page d'accueil. Ici, on a un petit peu plus bas une 404. Voilà. Donc, ça, c'est les différentes vues qu'il y a sur un site. Et quand on va vers la gauche, WordPress va chercher les templates sur son chemin. Donc, par exemple, on veut afficher une page toute simple. On est dans ce cas-là. Donc, on veut afficher une page toute simple. Alors, est-ce que c'est un article ou c'est une page statique ? Admettons qu'on ait cliqué sur About, à propos. Ok, c'est une page statique. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un template spécial pour cette page statique ? Non ? C'est un template par défaut ? Vous n'avez pas de template page-about dans votre thème ? Bon, ok, donc c'est un template par défaut. Alors, est-ce qu'il y a un template qui s'appelle Page-About ? Oui ou non ? Non ? Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a un template qui s'appelle Page-123 en supposant que l'identifiant de mon about c'est 123 ? Non ? Toujours pas ? Ok, on va chercher page.php. Il n'y a pas de page.php ? Ok, on va chercher singular.php. Il n'y a pas singular.php ? Bon, ok, on va chercher index. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire ce template. Ok ? C'est le template par défaut, le fallback par défaut. J'aurais voulu créer page et single, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps, mais au moins pour vous montrer. Voilà, ces templates bleus là, moi je vous conseille si vous faites un thème de toujours inclure tous les templates bleus foncés qui sont là. Parce qu'en fait, c'est les templates par défaut des vues de base quoi. Une vue d'archive, si vous n'avez pas un template ultra spécifique, des besoins très très spécifiques, et bien ça va chercher archive.php. D'accord ? Si vous avez un article simple, un article simple, ça va chercher single.php. D'accord ? Donc vous allez voir, vous pouvez éplucher tous les thèmes que vous voulez, tous les thèmes, ils auront tous ces templates là, au moins tous les bleus foncés. Et après, ils auront des templates un petit peu plus spécifiques. D'accord ? Oui ? Juste une question là, si vous n'avez qu'en plus, sur chaque case, on n'a pas comme info, est-ce qu'il me semble que ce site nous fournit quelque chose de... Non ? Ah oui, ça renvoie direct. Ça renvoie vers le codex. Ok. Vous voulez avoir un schémote à la partie. Ah, ok. Vous avez compris le principe de la hiérarchie ? Est-ce qu'il faut que je vous montre en 2.30, je fais juste un template pour vous montrer ? On va faire... Regardez, on va faire un truc tout simple. Je vais prendre mon index. Si je le trouve. Donc là, je suis bien... Alors, je suis dans mon select. Je vais prendre mon index. D'accord ? Je vais le sauvegarder sous. Je vais le sauvegarder sous page. D'accord ? Donc là, il s'appelle page.php, ce fichier. Ok ? Et pour ce fichier, je vais juste garder un article. Donc, je vais dégager... Là, j'ai un article codé en dur ici. Je l'enlève. Un article codé en dur ici. Je l'enlève. Tac. Ok ? Et on va juste enlever la sidebar. On dit que sur les pages, on ne veut pas de sidebar. Donc, on enlève ça. Ok ? Je sauvegarde. Je reviens sur mon template. Ici. C'est le prototype. Je reviens ici. Je clique par exemple sur page d'exemple. Vous voyez ? Il m'affiche un seul article sans sidebar. Il y a un petit problème de CSS, d'accord ? Parce qu'il y a une classe que j'ai mise en trop. Il faut que je fasse un petit filtre pour l'enlever. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Mais voilà. Vous voyez, il affiche uniquement l'article que j'ai demandé sans sidebar. Donc là, il a trouvé page.php. Par contre, si je clique sur un… Tu as une question ? Il y a un problème ? Non, je crois qu'en fait, on voit que c'est page.php dans le web. Non, non. Tu ne vois pas le template. Tu vois le slug. Donc, tu vois, tu sais que là, je suis sur la page. Bon, reviens. Sinon, regarde. On va le faire. Tu fais ça. Si tu veux tester chez toi, tu es en test, tu es en train de développer, tu fais toto. Tu écris toto dans ton template. Tout, tu vois. Il est là, mon toto. Tu sais que tu as chargé le bon template. Tu vois ? Donc, voilà. Pour les templates de page, c'est page.php. Pour les templates d'articles simples, c'est single.php. Et vraiment, je vous recommande de faire tous ces templates. Alors, il y a un truc, du coup, qu'on n'a pas le temps de faire et que… Ouais, alors, déjà, c'est la boucle. On n'a pas le temps de parler de la boucle. Alors, je vais prendre une minute trente. Je suis désolé. Non, mais là, il faut… Ok, ça marche. Ouais, ouais, je suis désolé. Mais c'est très long, en fait. Alors, la boucle. Regardez, elle est là. En fait, je vous la commente, d'accord ? Je vous la commente. Donc, j'ouvre ma zone de contenu. Main. Ok ? Et ça, c'est la boucle d'oie en presse. Qu'est-ce qu'elle fait, la boucle d'oie en presse ? Elle va tout simplement chercher le contenu. Et s'il y en a, s'il y a plusieurs articles à afficher, elle nous les affiche à la suite. C'est vraiment une boucle, une bête boucle. Donc, avec la fonction halfPost, on vérifie, est-ce qu'il y a des posts à afficher ? Oui, il y a des posts à afficher. Ok. Donc, tant qu'il y a des posts à afficher, while halfPost, tu me le prépares. Donc, thePost, ça prépare le post à être affiché. Et ensuite, tu me l'affiches en utilisant un fichier qui s'appelle content, et qui se trouve dans le dossier templatePath. D'accord ? Ensuite, tu me mets la navigation. Donc, ça, c'est pareil. C'est une fonction par défaut de WordPress. ThePostNavigation. Boum, ça vous met les liens précédents suivants. Ok ? Enfin, page précédente, article précédent, article suivant. Si jamais là, tu n'as pas trouvé de contenu, tu me mets un message d'erreur. Donc là, le message d'erreur, je l'ai codé dans un autre fichier qui s'appelle content-none. D'accord ? GetTemplatePart, ça va chercher un petit bout de template dans votre thème. Donc là, je fais GetTemplatePart, content, templatePart, slash content. Ça va chercher ce fichier-ci. Tic. Ok ? Et c'est ce fichier-là qui affiche mon article. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une balise article avec l'identifiant. Si c'est un article simple, tu mets un petit header avec les métas et avec l'image. Donc l'image, c'est quoi ? C'est ThePostSumNail. Ça va chercher l'image à la une. Ok ? C'est tout simple. Le titre, je fais un lien avec le permalien. Donc là, il y a une fonction de WordPress, ThePermalink, qui vous donne l'URL vers l'article, vers l'élément de contenu. TheTitle, le titre de l'article. Et SelectMeta, par contre, ça, c'est pas natif de WordPress, c'est une fonction que moi, j'ai faite. Et c'est celle-là qui affiche la catégorie et la date, à côté. Vous voyez ? Mais ça, c'est natif. Ça, c'est natif. Ça, c'est natif. Ça, c'est natif. Tout est natif. WordPress, c'est un sacré levier, quoi. Il nous donne beaucoup d'aide. Et pour afficher tout le contenu de l'article, Ouh, TheContent. Et ça, ça affiche tout ce qui sort, tout ce que vous avez tapé dans votre éditeur. Ok ? Dans votre éditeur dans la nuit. Mark Lutemberg. WP Link Pages, c'est pas indispensable, c'est recommandé parce qu'il y a des gens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, par exemple, qui font des articles et qui peuvent diviser en plusieurs pages l'article. Ça se fait, diviser un article en plusieurs pages. Donc, WP Link Pages, ça va donner les liens de pagination, en fait, vers suite de l'article, page 2. Ah, super. Tu dois cliquer sur la page 2 pendant la suite de ton article. Donc, ça ne se fait plus trop, mais bon, on le met quand même. De toute façon, si l'article n'est pas paginé, ça n'affiche rien et c'est tout. Et Select Entry Footer, ça, c'est une petite fonction que j'ai faite moi aussi. C'est celle qui affiche les tags. Je ne sais pas si vous avez vu sur le prototype. C'est la petite fonction... J'ai fermé mon prototype. C'est la petite fonction... Donc, du coup, le prototype, il est là. Il est là. Voilà. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est une petite fonction custom, mais elle utilise trois fonctions natives de WordPress. Vous irez voir dans le code ces trois fonctions natives de WordPress pour afficher ce petit truc-là. C'est juste que moi, je les ai mis dans ma propre fonction. Comme ça, dans mon template, j'ai une seule ligne. Vous voyez, plutôt que d'avoir un gros pavé de dix lignes, j'ai une seule ligne. Et ma fonction, elle est dans mon fichier functions.php. T'as compris ? Honnêtement, allez voir le code. Tout est bien commenté, tout est bien expliqué. Et la fonction Entry Footer, c'est celle-là. C'est celle qui met les tags avec la liste des tags. D'accord ? Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir... Applaudissements de m'avoir écouté.